Bonjour, maintenant que vous connaissez mieux l'univers du vin et les principes généraux d'accord mais et vin, nous allons explorer cela plus en détail à travers 10 recettes. Chaque semaine, vous découvrirez 5 nouvelles recettes traditionnelles et des conseils pour les associer avec plusieurs vins. Cette première semaine est consacrée aux viandes, n'est-ce pas José ? Bonjour, en effet Jean-Michel, on commence par la blanquette de veau sauce suprême. Cette recette est un plat traditionnel de la cuisine française. Pour réaliser cette recette, vous mettrez en pratique plusieurs techniques de base. La cuisson d'une viande pochée, la réalisation d'un roux blanc, d'un velouté et d'une sauce suprême. Nous vous proposons un choix de vins blancs qui mettront en valeur le moelleux de la viande blanche et la sauce crémeuse. Puis, c'est le tour du parmentier de bœuf à la Provençale. Vous réaliserez un ragout à brun, agrémenté de tomates, puis vous ferez une purée. Pour sublimer les saveurs du sud apportées par la tomate, le thym et les olives, nous vous proposons plusieurs accords avec des vins de la région Provençale. Pour changer de la traditionnelle côte d'agneau grillée, nous vous proposons de sublimer votre carré d'agneau avec une croûte d'herbe, une fine ratatouille et un sablé au parmesan. Vous pourrez accorder ce plat avec des vins rouges corsés de diverses régions. Cuisinons à nouveau le veau dans un plat de fête. Vous utiliserez les modes de cuisson, sautés pour les médaillons de veau et braisés pour les riz de veau. Le tout sera agrémenté de moris, flambés et crémés. Nous associerons ce plat de fête à plusieurs vins blancs cuissants pour passer un moment mémorable. Nous terminons cette semaine par le canard. Le célèbre maigret de canard sera revisité avec des raisins frais et du foie gras sauté. Pour ce plat gourmand, nous vous proposerons deux accords assez classiques et un autre moins conventionnel pour sortir des sentiers battus. Vous voyez, vous pouvez accorder maize et vins en suivant les grands classiques ou innover en testant des associations plus originales. C'est pourquoi nous vous invitons à partager vos découvertes avec la fiche de dégustation dans le groupe Facebook ou le forum. Vous pouvez aussi partager les photos de plats et des étiquettes de vins choisies. Vous êtes prêts à vous lancer ? Alors c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada